Europe 1 bonjour, la belle entreprise. La belle entreprise du jour s'appelle Allure Système. Bonjour Gabrielle Chou. Bonjour Raphaël. Merci d'être avec nous sur Europe 1, c'est vous qui l'avez créé avec Jérémy Chamoux, c'était il y a deux ans, 2015. Allure Système c'est une société de mannequins virtuels, vous avez en quelque sorte, on peut le dire comme ça, réinventé les shootings de mode ? Réinventé pour les faire passer dans une troisième dimension, ce qu'on appelle aujourd'hui la réalité augmentée. Comment est-ce que vous est venue cette idée ? Je suis entrepreneuse, c'est ma troisième entreprise et la précédente je faisais de la mode en ligne. Et on avait beaucoup besoin de photographie, la photographie ça coûte très cher, il faut séduire le consommateur ou la consommatrice. Et je me suis rendu compte très vite qu'il y avait de nouvelles technologies qui permettaient de virtualiser et de rendre des visuels très beaux sans avoir besoin de toute une équipe. Alors comment ça marche ? Vous avez travaillé je suppose d'abord avec de vrais mannequins en chair et en os qui sont en quelque sorte aujourd'hui votre base de données ? Absolument, ces jeunes gens existent, ils ont été virtualisés par notre équipe, c'est un process qui permet de vraiment les prendre sous toutes les coutures si vous voulez, et de les mettre en trois dimensions comme dans un jeu vidéo, mais d'une façon ultra réaliste. Et ça leur permet de porter des vêtements, des marques pour qui on travaille, tout en restant au fond de leur lit. Vous prenez en charge la coiffure, le maquillage, le fond, les angles, tout ? Absolument, ils existent en fait, mais ils sont virtualisés, donc on peut les changer d'environnement, les mettre dans un studio, les mettre à Shanghai, les mettre à Paris. Tout ça est possible grâce à la virtualisation. Alors comment ça se passe ? Un client vous appelle, vous dit voilà j'ai de nouvelles tenues à faire exister sur mon site internet. Combien de temps s'écoule entre le moment où il vous dit ça et le moment où le produit est disponible sous nos yeux à nos clients ? Alors les clients installent un studio Allure System chez eux, et à partir de là ils peuvent shooter et instantanément recevoir le visuel avec le mannequin directement chez eux, et donc mettre en ligne beaucoup plus rapidement leurs articles. C'est en fait, ça leur donne une flexibilité qui n'est pas possible avec des shootings classiques. C'est un gain de temps, un gain d'argent aussi. C'est bien entendu un gain d'argent puisque finalement en virtualisant toutes ces équipes, tout ce savoir-faire, on peut le distribuer sans avoir besoin d'avoir toutes ces équipes en place à tout moment. Ça s'applique au shooting de mode, ça peut s'appliquer à d'autres choses aussi ? C'est finalement un développement possible à l'infini ce que vous avez inventé là avec Allure System ? Vous savez, très récemment un grand fabricant de téléphones portables vient de lancer la réalité augmentée sur ce téléphone. Vous et moi pouvons avoir la réalité augmentée, donc ça veut dire que vous pouvez mettre, vous pouvez regarder une robe sous toutes les coutures, regarder ce qu'elle va donner sur vous sans avoir besoin ni d'aller en magasin, ni d'avoir la robe devant vos yeux. On dit que vous êtes aujourd'hui, Gabriel Chou, avec Allure System, on passe de devenir le numéro 1 des solutions de digitalisation des photos de mode. Qu'est-ce qu'on se dit quand on entend ça ? Ça veut dire que la mode est en train de changer. Oui. Qu'il va falloir... Deux ans seulement d'existence. Oui, mais quand on a en France, en tous les cas, beaucoup de talent dans à la fois l'art, puisque la photo c'est de l'art, et en même temps des ingénieurs de très haut niveau, on peut créer des entreprises comme Allure System. Alors vous êtes, vous, basé à Shanghai, vous faites des allers-retours avec la France, votre siège social en revanche est ici, en France ? Absolument, et Jérémy, qui est le cofondateur avec moi, et qui s'occupe de toute la technologie basée en France. Vous serez une cinquantaine chez Allure System d'ici la fin de cette année ? Absolument. Votre développement, vous le voyez comment ? Ça fait deux ans que vous existez, forcément il y a plein de choses à venir. Oui, il y a l'internationalisation, ça veut dire aller conquérir de nouveaux clients dans d'autres marchés que la France et la Chine où nous sommes présents. Parce que pour l'instant vous travaillez avec des gens comme La Redoute, comme Showroom Privé, comme Auchan aussi ? Oui, on pourrait travailler avec Auchan, c'est un bel appel du pied d'ailleurs, merci. On travaille aussi avec des grands e-commerçants chinois, donc voilà, et puis il nous reste encore pas mal de marchés à conquérir. Donc on avance. Comment vous envisagez la suite justement ? Créer de nouveaux prototypes ? Moi ce que j'aime dans ce monde des start-up et des nouvelles technologies, c'est que je vais vous dire, je vois l'avenir de cette façon dans six mois, et dans six mois vous aurez une autre histoire. Tout va changer. Tout bouge en permanence. Tout bouge en permanence. Notre formidable opportunité, c'est vraiment la nouvelle dimension qui s'ouvre avec la réalité virtuelle. Et puis vous venez de gagner un prix ? Absolument. Vous êtes heureuse ? C'est une belle récompense pour l'équipe parce qu'une start-up c'est dur, vous essayez d'emmener une équipe vers une vision qui au départ n'a pas beaucoup de succès avec vos clients. Et puis quand vous voyez que ça commence à démarrer, que vous recevez des récompenses comme celle hier des victoires du e-commerce, effectivement c'est une belle récompense pour nos équipes. En tout cas c'est la belle entreprise du jour, elle s'appelle Allure Système, elle a un pied en France, un pied à Shanghai, avec vous Gabriel Chou et avec Jérémy Chamoux. Deux ans d'existence, une très belle réussite qu'on a saluée ce matin sur Europe 1. On vous retrouve ce soir 22h20 sur Europe 1 et également sur Europe 1.fr. Europe 1 On vous retrouve ce soir.